Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je suis ravie de pouvoir vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme qui a pour but de vous encourager, de vous édifier sur la base de la parole de Dieu, sur la base de la Bible, l'Évangile de Jésus-Christ. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce programme. Que le Seigneur vous bénisse, que l'Esprit de Dieu puisse toucher et visiter votre cœur en cet instant, au cours de ce programme, au cours de ce moment de partage de la parole de Dieu, que votre cœur soit ouvert, que votre cœur reçoive la vérité, que votre cœur puisse recevoir la révélation de Jésus-Christ, que votre vie soit transformée, que votre vision, votre regard sur les choses soit transformé, que vous soyez encouragés aujourd'hui encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, que le Seigneur nous fasse tous ensemble du bien. Parce que je dis « Nous, je m'inclus également, je m'y inclue, le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur a une parole. » Je salue et je bénis encore Bishop Élie, je bénis mon époux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je vous bénis encore tous. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, nous allons parler de la paix. Et vous savez, dans ce monde, nous recherchons tous la paix. Nous sommes tous éprouvés quant à conserver la paix. Déjà à obtenir la paix, mais encore la conserver. Parfois, vous êtes nombreux à vous dire « Mais j'étais tranquille. » Et il y a toujours une situation, un événement qui vient pour me bousculer. Que se passe-t-il encore ? Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Nous sommes nombreux parfois à lui dire « What's happening ? Que se passe-t-il ? » Nous allons nous fortifier dans un passage que vous connaissez. On parle souvent de Jésus et la tempête, la tempête apaisée, la tempête calmée. Mais je trouve que c'est une belle histoire, c'est un bel encouragement à saisir pour nos vies. Parce que, quand bien même, nous ne serons pas forcément éprouvés directement, mais nous le serons indirectement. Parfois, une mauvaise nouvelle arrive à nous. Une mauvaise nouvelle concernant le pays, concernant le gouvernement, concernant une loi qui a été votée, concernant un proche, concernant un ami, concernant une amie, concernant notre propre santé, par exemple, concernant nos études, ceux qui étudient, notre scolarité. Voilà, on s'attendait à avoir telle note dans telle discipline et finalement, on a une autre bien moindre. Il y aura toujours des événements particuliers, des événements qui vont venir nous bousculer. Alors, certains, nous n'allons en faire aucun cas, parce que nous sommes déjà aguerris. Et il y en aura d'autres qui vont nous étonner, qui vont nous surprendre. Et le Seigneur veut que nous soyons sans cesse, sans cesse, plus forts, fortifiés et en Lui. Vous savez, la force, on la puise, la force surnaturelle, on peut la puiser en Christ. C'est possible. Alors, notre texte se trouve dans le livre de Marc au chapitre 4, à partir du verset 35. Que nous dit le Seigneur dans sa parole ? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poutre sur le coussin. Regardons donc ces premiers versets. Nous avons commencé à partir du verset 35. Nous sommes arrêtés au verset 37. Jésus est donc invité par ses disciples à entrer dans une barque. Une barque et pourtant, il y a un moment donné, un tourbillon se lève. Donc, la mer est agitée, il y a du vent, la barque, vous imaginez bien qu'elle bouge dans tous les sens. Et pourtant, que nous est-il dit au sujet de l'attitude de Jésus ? C'est qu'il dormait. Il dormait à la poutre sur un coussin. Dormir, c'est qu'il s'agisse de faire une sieste ou carrément se coucher quand vient le soir, quand le soir arrive. Se coucher, se mettre au lit, je dirais dans une condition harmonieuse, confortable. C'est le symbole du repos. C'est le symbole de la quiétude. C'est à ce moment qu'on dit que le cerveau, les cellules même du cerveau se régénèrent. C'est à ce moment même qu'on se détend. Il y a une sensation de détente. Jésus est dans cette attitude. Jésus est dans cette position alors qu'il y a des flots agités, alors qu'il y a du vent, alors qu'il y a même de l'eau qui rentre dans la barque où il dort, où il se tient. Les autres disciples, eux, ils n'ont pas la même attitude. C'est là toute la différence. Jésus, lui, il dort. Jésus, lui, il est dans le repos. Jésus est un repos imperturbable. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un sommeil tellement profond qu'on peut sonner du clairon, on peut faire du bruit. Et ces personnes ne vont pas entendre, mais pas un seul bruit. Il y a d'autres personnes qui ont un sommeil léger qui vont entendre le moindre bruit, même le bruit d'un moustique, même le bruit du vent qui va souffler sur le toit, ce genre de choses. Jésus est imperturbable. Jésus est dans un repos imperturbable. Il y a un encouragement pour nous. Vous savez, il y a des situations qui vont nous bousculer. Elles vont attiser en nous toutes sortes de sentiments. de la panique, de la peur, de l'anxiété, un choc, on est surpris, on est choqués, on est dérangés. Notre paire, on peut même la perdre à ce moment, parce qu'on est surpris par un événement, une situation, même une parole. La parole a pu nous déranger, a déranger notre confort, le confort dans lequel on était. Et vous voyez le tourbillon, ce vent fort, ces flots qui se jettent dans la barque, ne sont qu'une image. C'est l'image d'une épreuve, l'image d'une situation qui est inconfortable, l'image d'une situation qui nous contrarie. Jésus, l'attitude de Jésus incarne la paix suprême parfaite que Dieu est capable de nous donner justement dans les situations difficiles, dans les contrariétés, peu importe leur intercité. Il peut s'agir d'une petite contrariété comme d'une plus grande. Jésus est l'image de la paix parfaite. Regardons l'attitude opposée des disciples. Jésus lui dort et les disciples le réveillèrent, verset 38. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Vous vous trouvez dans des situations où vous avez l'impression que Dieu n'agit pas, que Dieu peut-être vous a oublié, si cette situation se présente à vous, comment Dieu a-t-il pu laisser cela arriver ? Parfois, ces situations ne nous concernent pas. On se dit, « Mais Seigneur, pourquoi as-tu pu permettre qu'une telle situation chaotique arrive à telle personne ? » Comment Dieu a-t-il pu permettre qu'un tel drame arrive dans la vie de plusieurs personnes ? On a l'impression que Dieu n'entend pas, que Dieu ne voit pas. Il n'en est pas ainsi. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, où Dieu avait donné des instructions bien précises, nous allons dire, des recommandations à Adam et Ève et des responsabilités qui n'ont pas été suivies, le péché est entré dans la vie de l'homme. L'homme a été éloigné de la gloire de Dieu. Et Dieu, pour rétablir cette alliance, cette dimension dans laquelle l'homme est destiné à vivre, il a fallu que Dieu le Père, Dieu le Créateur, se personnifie au travers de Jésus-Christ, qui était un homme comme nous, dit la parole de Dieu, qui a été tenté en toute chose, il a été éprouvé en toute situation, en toute chose, mais sans commettre de péché. Il a été l'agneau sans tâche qui a été envoyé dans le monde pour rétablir cette alliance. Cela a été possible au travers de sa mort et de sa résurrection. Son sang a coulé pour toi comme pour moi, pour me racheter, pour te racheter de toutes tes iniquités, toutes mes iniquités. Il a été émouli. Mais, il y a les conséquences du péché que nous vivons. Dieu a donné toute une liste dans sa parole à cause du péché qui est entré, sur cette terre qui est entrée. Il y a toute une multitude de conséquences. L'homme, de par ses choix, de par les choix qu'il fait, de par les choix que nous faisons, nous devons toujours penser aux conséquences. Nous faisons des fois des choix justes comme des choix injustes. Les deux catégories, les deux types de choix seront suivis de conséquences, soit agréables, soit désagréables. Nous devons nous le dire. Oui, il y a des innocents, on va dire qu'ils paient. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Jésus a besoin d'entrer dans nos cœurs, a besoin d'entrer dans le cœur et dans la vie de tout être humain. Nous avons tous ce choix. Soit nous disons oui à Jésus, soit nous lui tournons le dos. Et lorsque nous lui tournons le dos, nous devenons la croix facile du diable. Il n'y a pas trois camps. Il n'y a pas le camp de Jésus, le camp de Satan et un camp intermédiaire. C'est où Jésus-Christ ou Satan ? Il y en a qui ont fait leur choix de suivre Satan. Il y en a aussi qui ont fait un choix, ce choix pour un camp. Jésus-Christ, qui est amour suprême et parfait, est venu frapper à la porte de leur cœur et les a sortis du royaume des ténèbres pour les conduire à son admirable lumière. Jésus veut que tu sois à lui parce qu'il a de bonnes choses à faire dans ta vie. Cette vie que tu as déjà, qui te semble chaotique. Combien de personnes souffrent aujourd'hui d'angoisse, de stress, de toutes sortes de maladies liées à l'angoisse et le stress ? Nous sommes tous dans la gestion du stress. Nous avons besoin d'expérimenter la paix de Christ. Et cela tous les jours. Tous les jours, nous devons aller dans la présence de Dieu pour renouveler cette paix. Regardez Jésus, cette paix personnifiée, autre dans la tempête, dans les flots agités, l'eau qui reste imperturbable dans le repos, endormie. Dieu veut que nous soyons imperturbables. Dieu veut que nous ayons une telle confiance en lui que cette confiance renouvelle la paix dans notre cœur. Cette confiance renouvelle la joie dans notre cœur. Cette confiance, nous l'exprimons dans les moments où nous lui parons, les moments de prière, les moments de louanges, les moments d'adoration, la louange où nous réalisons tous les bienfaits que Dieu nous a accordés, tout ce qu'il a créé. Dieu est un Dieu formidable quand nous réalisons même, nous les humains, tous ces potentiels, ces capacités qui sont en nous, ces capacités variées d'une personne à une autre. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ces choses. Et ce même Dieu qui nous a si bien créés parce qu'il reste encore des mystères sur ce corps humain. Il y a encore des mystères. Il y a encore des mystères pour la science. Il y a encore des mystères. Dieu cache. Dieu cache des choses. La révélation de ces mystères n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. Pas avec la sagesse humaine, pas avec l'intellect, pas avec l'intelligence humaine, mais avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est possible de comprendre la pensée de Dieu qui se cache parfois derrière certains passages même de la Bible, certaines situations que nous vivons. C'est possible de comprendre certaines choses au travers des tourbillons qui vont se lever sur notre vie. Dieu a un message. Dieu n'a pas un message de rejet et d'abandon envers nous, non. Dieu a un message au contraire de proximité. Il veut nous montrer qu'il nous aime. Parfois, devant les tourbillons de la vie, les tempêtes, nous lui disons mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que je souffre, ne t'inquiètes-tu pas de cette angoisse qui m'anime, ne t'inquiètes-tu pas que j'ai cette dette contractée, ne t'inquiètes-tu pas que je risque de me retrouver à la rue, ne t'inquiètes-tu pas que mon fils est dans la drogue, ne t'inquiètes-tu pas que ma femme est partie de la maison, ne t'inquiètes-tu pas de ce que mon mari m'a laissé avec trois enfants à nourrir, ne t'inquiètes-tu pas que cet homme à qui j'ai fait confiance m'a laissé avec un bébé enceinte, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je ressens ? La réponse est oui. Dieu t'aime. Nous l'avons vu la dernière fois. Dieu t'aime. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'éternel me recueillera toujours. Dieu t'aime d'un amour infini. Dieu t'aime d'un amour infini et nuable. Il ne fait exception de personne. Il n'aime pas plus d'autres personnes ou certains types de personnes plus que toi. Dieu t'aime du même amour. Il y a peut-être de la rancœur en toi, il y a peut-être de la mertume, il y a de l'incompréhension, tu te sens dans la confusion. Dieu n'attend qu'une chose, c'est que tu l'appelles. Si tu t'assieds bien, il y a longtemps qu'il t'a déjà appris. Il a éveillé ta pensée le concernant, le concernant sa parole. Mais tu n'as pas bougé, tu n'as pas bronché, tu te dis, je reporte à demain, j'ai encore du temps. j'ai encore le temps pour répondre à son invitation, pour répondre à son appel. Vous savez, c'est comme passer une communication, on va là prendre son téléphone et appeler un interlocuteur. Jésus nous appelle. Jésus nous appelle. Nous voyons l'appel. Nous entendons l'appel téléphonique, mais nous ne répondons pas. Nous faisons le choix de ne pas répondre. Nous lui disons, « Oh, j'aurai le temps de te répondre. » Dieu a dit maintenant. Et parfois, nous avons, je m'inclus parce qu'il y a un temps où c'était comme ça, je repoussais, je repoussais les chants, Dieu frappait la porte de mon cœur. Après, je ne pouvais que lui dire, « Me voici, je te veux dans ma vie, j'accepte cela. Je te veux et je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. » Et vous savez, quand bien même, on a commencé un cheminement avec Christ, pouvoir faire confiance à ce Dieu-là sera, c'est une confiance qui va être éprouvée quotidiennement. Il y a même des saisons que nous allons traverser. Il y a l'été, mais il y a aussi l'hiver. Pendant l'été, c'est le moment de faire des provisions pour passer l'hiver. C'est cela. C'est de cela dont il est question. Avant que tu sois, parce que Jésus connaît toutes choses d'avant. Ses disciples ne savaient pas qu'en invitant Jésus dans la barque, il y avait même d'autres barques qui étaient autour, ils ne connaissaient pas les conditions météorologiques. Un tourbillon n'a fait que se lever. La mer était pourtant calme au début. Dans ta saison estivale, c'est une image spirituelle. où nous vivons des temps où tout va bien. Même des choses et des petites contrariétés, nous pouvons les gérer. Ce sont des contrariétés mineures. Rien de très embêtant, rien de très dérangeant. C'est à ce moment qu'il faut se fortifier. C'est à ce moment qu'il faut faire des provisions comme le Seigneur le veut. C'est à ce moment qu'il faut se rapprocher de Dieu. C'est à ce moment qu'il faut le chercher de tout son cœur. et il se laissera trouver. Il est Dieu, il est juste, il est fidèle. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Fais des provisions. Fais ton stock. Vous voyez, on fait des appels, on nous prévient. Nous entrons dans une saison cyclonique aux Antilles. c'est le moment de revoir son stock d'aliments, d'eau, s'acheter des piles, avoir un poste de radio qui va fonctionner avec des piles en cas de besoin s'il y a une tempête qui se lève. La nature nous enseigne. Même dans ce monde, il y a des choses, des circonstances qui sont là pour nous enseigner au sujet de la parole de Dieu, au sujet de la vision de Dieu. C'est une vision pour notre vie au travers de laquelle le Seigneur, pour laquelle le Seigneur nous encourage. C'est une vision que nous devons avoir de la vie. La vie, il y aura des contrariétés mineures mais des contrariétés plus grandes. Et nous devons être prêts à y faire face. Comment être prêt ? C'est tous les jours être dans la reconnaissance envers Dieu, lui adresser des louanges pour ses bienfaits, les actions de grâce pour ses bienfaits dans nos vies. des remerciements, l'adorer pour ce qu'il est. Il a touché mon cœur plus d'une fois et j'ai expérimenté sa grâce, son pardon, sa bénédiction, sa force, sa consolation lorsqu'il y a eu des larmes qui ont coulé. Plusieurs fois, j'ai expérimenté l'amour du Tout-Puissant. Plusieurs fois, tu as pu expérimenter. Rappelle-toi cela. remercie-le. Élève-le. Plus nous l'élevons pendant les moments de tourbillons et de tempêtes, plus, justement, l'intensité des vents paraîtra moindre à nos yeux, de moindre intensité, moins grave à nos yeux. Élève le Seigneur des seigneurs. apprends à connaître Dieu au travers de sa parole. Écoute la parole de Dieu. Lis, médite la parole de Dieu. et tu seras fortifié. Ta foi va pouvoir encaisser. C'est avec ta foi en Jésus. Il est écrit que le juste, celui qui veut marcher pieusement, crée, celui qui cherche à obéir à Dieu, le juste vivra par sa foi, sa confiance en Dieu, sa confiance dans ce que Dieu dit. Verset 39, « C'est en réveillé que fit Jésus. » Vous imaginez parfois quand on nous réveille, on se réveille parfois tranquillement. Mais être bousculé, être réveillé par une personne, plusieurs personnes, en panique en plus, on est agité, on est sorti de son repos, de son sommeil. Jésus pourtant, lui, il est sorti de son sommeil, mais il reste imperturbable. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » C'est le verset 38. 39, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ! » Jésus savait très bien qu'il y avait une tempête. Mais comme il est paix parfaite, il est la paix suprême. Il sait toutes choses d'avance. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il reste imperturbable. Tout pouvoir sort dans ses mains. Il menace le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi ! » Et le vent, c'est ça, et il lutte un grand calme. Dieu veut que tu puisses, Dieu veut que je puisse aussi parler aux situations. Nous parlons à Dieu, je disais, nous élevons Dieu. Dieu dit dans sa parole, « Venez à moi, vous êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. » Il y a du repos, il y a une paix complète, parfaite, surnaturelle pour toi et pour moi. Lorsque nous appelons Dieu, lorsque nous nous déchargeons à ses pieds, « Seigneur, je traverse telle, telle situation. » « Seigneur, je te la remets parce que je sais que toi, tu es bienveillant. Tu as un plan pour ma vie. » Tu m'as dit de te donner, je te donne cette situation qui me presse. Je veux ta paix, Seigneur. J'aspire et désire ta paix. Accorde-moi ta paix. Et ensuite, après avoir demandé à Dieu la paix, tu te lèves spirituellement, tu te lèves comme un lion, comme une lionne, motivé, déterminé. Et tu déclare à la tempête qui s'est levée dans ton foyer, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, de se calmer au nom de Jésus. Toi qui a, toi qui viens, toi qui viens pour oppresser mes enfants, je t'ordonne de lâcher au nom de Jésus. Tu dois parler au vent contraire. Tu dois parler aux puissances démoniaques qui viennent se lever. Tu dois leur dire qu'elles sont liées et vaincues, que tu autorités sur elles dans le nom de Jésus. Tout esprit méchant, tu le déclare, tout esprit méchant, je vous déclare liées et vaincues dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, au nom de Jésus, dans mon école, dans ma scolarité, je vous déclare liées et vaincues. Toute opposition, je vous déclare liées et vaincues au nom de Jésus-Christ. Dieu attend que tu parles. Dieu attend que je parle. De même qu'il a parlé à Josué, il lui a dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Josué au chapitre 1. Médite-le jour et nuit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. C'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Dieu veut que nous ayons du succès. pour nous croyants. Dieu veut que nous ayons du succès. Dieu se soucie de nous. Nous l'avons vu la dernière fois. Dieu se soucie de toi. Dieu se soucie de moi. Dieu veut bénir de telle manière que l'on sache que c'est lui qui a sa main posée sur nos vies, que c'est lui qui nous accorde ses faveurs, des faveurs que nous ne méritons pas. Car ce n'est pas parce que nous parlons de l'Évangile que nous sommes des hommes et des femmes parfaits et sans défauts. Nous avons des défauts. Mais nous avons confiance en un Dieu qui est plein d'amour, plein de bonté et de miséricorde et qui est capable de changer nos faiblesses en force pour sa gloire. Jésus a parlé. Que se passa-t-il ? Toujours à la fin du verset 39. Et le vent, c'est ça. Et il y a eu un grand calme. Attends-toi à voir le miracle lorsque tu prie Dieu, lorsque tu lui accordes des demandes, des supplications et que tu déclare ses promesses sur ta vie. Attends-toi à ce résultat. Il est dit dans la parole de Dieu que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accouper. Tu dois avoir une attitude positive, une attitude confiante. Lorsque tu demandes des choses à Dieu, tu dois déjà visualiser le résultat positif. Tu dois déjà visualiser le miracle. Tu dois visualiser ce que tu as demandé dans ton esprit, dans ta pensée et te comporter comme si tu l'avais déjà obtenu. C'est ainsi que justement tu appelleras à l'existence par ton attitude des choses qui n'étaient pas. Parce que le Dieu à qui tu rappelles ses promesses, il est dit dans sa parole que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accomplit tous ses desseins. Ce que nous demandons à Dieu, ce que nous lui rappelons qu'il nous a promis, il va l'accomplir dans nos vies. Il est Dieu, il est juste, il est fidèle et il tient ses promesses. C'est surtout ça. Dans sa fidélité et son immense bonté, son immense amour, il est un Dieu Père rempli de compassion qui aime tous ses enfants et qui sait aussi tenir ses promesses. Il peut dire un mot et la chose arrive et il sait ordonner et il existe. Vous l'avez vu, Jésus, Dieu a ordonné. Il a ordonné que la mer fasse silence, qu'elle se taise. Le vent, c'est ça. Le vent qui enclenchait un tourbillon dans la mer qui orchestrait des flots agités, une mer agitée, le vent s'étue et la mer s'est calmée. Verset 40 Jésus est dérangé par les disciples qui le sort de son sommeil mais nous avons bien vu qu'il est imperturbable. Il est calme. Il parle directement. Il parle aux circonstances. Il parle à la nature. Il parle. Il s'occupe du problème. Mais après, il se retourne vers les disciples. Quelle a été leur attitude intérieure ? Alors que Jésus est dans une paix parfaite, les disciples, eux, ont été agités, pris de panique, d'angoisse, de stress, d'émotion négative en tout cas. Verset 40 Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? » La mer, les vents, la nature peut obéir à Jésus. Mais toi qui as Jésus, toi qui as Jésus dans ton cœur, dans ta vie, si tu parles, la nature aussi peut t'obéir. Que l'Esprit de Dieu nous fasse entrer dans cette dimension surnaturelle de la grandeur de Dieu dans nos vies. Dieu a dit que nous ferons même de plus grandes choses que lui. Alléluia ! Il est Dieu, il est souverain. Que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux spirituels, saisisse notre entendement, saisisse nos oreilles spirituelles pour comprendre et entendre sa voix qui nous dit « Tu peux faire de plus grandes choses que moi. Tu peux faire et vivre de grandes choses avec moi. Avec Dieu nous ferons des exploits car c'est lui qui terrasse l'ennemi. Avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu je ferai des exploits. » Tu dois le déclarer. Avec Dieu je ferai des exploits car c'est lui qui écrase l'ennemi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. J'aime beaucoup ce verset qui est dans le livre de Philippien. Je veux le donner à tous ceux qui en ont besoin en ce jour. On va regarder Philippien 4 verset 7 verset 4 même. Ne vous inquiétez de rien. Philippien 4 verset 6 Ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce comme nous l'avons vu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. auraient-ce fait que tout ce qui est vrai il faut que tes pensées soient animées de confiance de positivité. Alléluia. Sois dans la sécurité quand ce monde parle le langage de la sécurité que nous soyons comme Jésus que cette image dans notre esprit soit marquée marque notre esprit. Cette image de l'homme allongé sur le coussin en position de repos pour dire je suis imperturbable. Alléluia. Tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louant soit l'objet de vos pensées. Tes pensées ne doivent pas être le champ de bataille de l'ennemi pour ce qui va semer la défaite l'échec la peur l'angoisse la peur du lendemain la peur de réussir. Combien d'entre nous combien parmi nous alléluia sont infectés de pensées même suicidaires ils veulent mettre fin à leur vie ces pensées ne viennent pas de toi souvent je pense à cela l'esprit de Dieu a une pensée une parole un encouragement pour quelqu'un un jeune homme une jeune fille une femme peut-être plus âgée tu veux mettre fin à tes jours parce que tu as tellement été déçu des hommes des humains tu en as assez trop de problèmes cumulés des dettes financières des problèmes affectifs sentimentaux des problèmes dans ton travail des problèmes relationnels tu n'en peux plus tu as envie de mettre fin à tes jours tu as déjà été harcelé à corpulence même de ta corpulence on voit une personne forte tu es harcelé peut-être même persécuté à l'école tu es envié tu es convoité à cause de ton statut social à cause même de ta façon ton style vestimentaire ta façon d'être ne crains rien ne crains rien car l'éternel Dieu s'il a sa place dans ta vie l'éternel te dit ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas Esaïe 40 ne promène pas des regards inquiets je suis l'éternel qui te soutient de ma droite triomphante je suis l'éternel qui te fortifie et qui te soutient de ma droite triomphante Philippiens 4 verset 9 ce que vous avez appris reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous Philippiens 4 verset 13 je puis tout par celui qui me fortifie je peux tout surmonter parce que Christ me donne la force nécessaire je peux tout surmonter parce que Christ me donne le courage nécessaire je peux tout surmonter parce que Christ me motive suffisamment je puis tout par celui qui me fortifie il te faudra saisir la parole de Dieu face au tourbillon de la vie face au tourniquet de la vie face aux tempêtes de la vie face aux contrariétés tout simplement saisissons les promesses de notre Seigneur et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus je veux nous donner avant de terminer ce moment de partage quelques versets quelques versets que toi et moi nous pouvons chérir dans notre cœur tous les jours tous les jours nous venons de commencer à voir dans le livre de Philippiens chapitre 4 vous pouvez lire et relire encore tous ces passages nous étions dans le livre de Marc 4 pour la tempête apaisée par Jésus et je vous encourage encore avec trois versets nombre chapitre 6 verset 24 26 que l'éternel te bénisse et te garde que l'éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce que l'éternel se tourne vers toi et te donne la paix c'est ma bénédiction pour toi que l'éternel te bénisse te garde et qui t'accorde sa paix reçoit sa paix dans le nom de Jésus Christ je vous laisse la paix Jean chapitre 14 verset 27 je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer ne te laisse pas effrayer par les mauvaises nouvelles ne te laisse pas effrayer par des conseils qui suscitent en toi du stress de l'angoisse ne te laisse pas impressionner ni intimidé par des personnes Dieu te donne la paix Matthieu chapitre 5 verset 9 heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu il faut que tu procures la paix toi-même il y a de ces personnes qui ont tellement souffert de situations accumulées dans leur cœur qu'elles deviennent des personnes agitées et là où elles se trouvent dans le lieu parmi les personnes parmi lesquelles elles se trouvent elles amènent du trouble de l'angoisse tu ne dois pas être ce genre de personne en tout cas tu ne dois plus être ce genre de personne je prie afin que l'esprit de Dieu te libère l'esprit du saint